... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de campagne. Ici au micro, Saïd Udiallo pour vous servir. Au compte de cette compétition électorale, l'ordre de passage commence ce soir par l'UFR, l'Union des Forces Républicaines, un parti qui nous propose la rediffusion de la déclaration du président Sidiya Touré. Il y a cinq ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis cinq ans, notre pays est au bord du chaos. Cinquante de fausses promesses, cinquante de souffrances, cinquante pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir une idée capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidiya est l'homme qui est fort pour notre pays. Avec Sidiya, c'est la Guinée qui gagne. Avec Sidiya, c'est l'espace qui gagne. Avec Sidiya, c'est la Guinée qui gagne. Sidiya, président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Guinéens, guinéennes, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, donc, va commencer la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre. Cette élection est totalement différente de celle qu'on a connue auparavant parce que nous avons pu éprouver pendant ces cinq années la gestion du parti au pouvoir et de son gouvernement. Ces cinq années ont permis à nos compatriotes de se rendre compte à quel point une mauvaise gouvernance pouvait entraîner autant de misère, autant de chômage, autant de manque d'infrastructures. L'essentiel n'est pas dénoncé ici tout ce que vous avez vécu et connu pendant ces cinq années passées. J'en parle au niveau de l'économie, mais également au niveau de la déchirure du tissu social. Nous avons beaucoup à dire. Mais j'insiste sur la misère. La misère tend aujourd'hui à nous faire perdre jusqu'à notre dignité. La Guinée vaut mieux que cela. Mais cela ne dépend que de nous. Il faut que ce vote qui va arriver dans un mois nous donne l'opportunité de faire un choix judicieux, non pas basé sur des considérations subjectives, mais sur la vision que nous avons tous de notre pays, de notre propre dignité, de notre propre ambition, de la volonté que nous avons de voir nos enfants accéder à une meilleure éducation, que nous avons d'accéder à une meilleure santé, des infrastructures correctes, mais surtout à des investissements massifs qui permettront de créer de l'emploi, donc de la croissance et de la richesse pour tous. Cela ne peut se faire que si nous changeons le régime actuellement en place. Cela ne peut se faire que si vous acceptez de vous démarquer, comme je le disais tantôt, de considérations qui n'ont rien à voir avec l'ambition que nous avons tous, le communautarisme, l'ethnicisme, toutes ces questions aujourd'hui qui polluent l'atmosphère des débats politiques dans notre pays. Je vous exhorte donc à vous surpasser. Je vous demande de me faire confiance. Je vous demande de faire confiance au président de l'Union des Forces Publicaines que je suis, de par mon expérience et de par mon positionnement sur l'échiquier sociopolitique de ce pays, nous pouvons ensemble faire de grandes choses pour notre pays. Je voudrais que tous nos compatriotes comprennent cela. C'est maintenant, au cours de ce mois, c'est le 11 octobre que nous déciderons de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre pays. En ce mois de campagne qui commence, je demanderai à tout un chacun que le débat soit peut-être passionné, mais pas passionnel, mais surtout que cela n'entraîne aucune violence. Et que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, que tous les Guinéens puissent exprimer leur volonté, mais également leurs intentions pour un meilleur futur pour leur pays, qu'au cours de cette campagne, nous puissions avoir donc un débat républicain qui permettra à tous les Guinéens, bilan contre bilan, vision contre vision, de savoir exactement qui d'entre nous sera à même de satisfaire les désidératats que vous avez, de satisfaire les besoins essentiels que vous voulez aujourd'hui avoir pour vous et pour vos enfants, de faire en sorte que vous soyez fiers d'être Guinéens. Aujourd'hui, il s'agit de choisir une idée capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidiya est l'homme tout fort pour notre pays. Avec Sidiya, c'est la Guinée qui gagne. Avec Sidiya, c'est la Guinée qui gagne. Avec Sidiya, c'est la Guinée qui gagne. Sidiya, président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'Espoir. Pour l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, c'est une déclaration qu'on nous propose. Elle est présentée par le président du parti, Elage Mamadou Seloudalendialou. Suivez. Mes chers concitoyens, je suis heureux de m'adresser à vous. Le 11 octobre prochain, vous devez élire le président de la République. vous aurez à désigner le candidat que vous estimez en toute conscience le plus digne de représenter la Guinée et de conduire son destin pour les cinq prochaines années. Le président de la République incarne la nation toute entière. Il doit exprimer et servir le seul intérêt national. C'est à ce titre et pour cette raison que je demande votre confiance. Mes chers concitoyens, moi, celui d'Alain Gallo, je suis né dans un village appelé d'Alain dans la préfecture de l'Abbé. si de par ma naissance et par la force du destin je suis peu et fier de l'être comme chacun de vous l'est de ses origines, je ne me considère pas moins guinéen à part entière. La Guinée est notre pays à tous. Depuis de nombreuses années, nous partageons les mêmes joies et les mêmes peines. nous avons appris à nous aimer et nous faire confiance en nous côtoyant à l'école dans la vie de tous les jours. L'origine, l'ethnie, le statut social n'ont jamais été pour moi des critères de jugement. Aussi bien dans ma carrière professionnelle que dans mon action politique quotidienne, faite de rencontres diverses et variées, de voyages dans le monde, je me suis rendu compte combien l'injustice, l'exclusion, la haine et la peur de l'autre pouvaient nuire à l'unité au progrès d'un pays, à l'harmonie et à la cohésion des sociétés humaines. ... ... Je ne sais pas. Mes chers concitoyens, le président de la République que je veux être est le candidat d'un parti, certes, mais il sera l'élu de tous, le président de tous les Guinéens. Je vois ces sacs de riz abandonnés sans un regard à des femmes, des enfants, des familles appauvries par les politiques maladroites du petit roi. Je vois encore ce petit roi distribuer des paquets de liquide lors de ses déplacements à l'intérieur du pays. Des paquets de billets qu'il distribue avec l'argent de la République. Ces sortes de cadeaux nous réduisent nos Guinéens à un statut de manjan. Voulons-nous d'un petit roi qui utilise l'argent de la République pour acheter les consciences ? Non, notre conscience ne s'achète pas, notre dignité de citoyen ne s'achète pas. Nous, Guinéens, devons mettre fin à cela le 11 octobre. Ma fierté et mon honneur seront de réussir à intégrer à nouveau toutes les communautés de notre pays dans un pacte social et républicain pour la construction d'un État fort et juste. Mes chers concitoyens, j'ai mis la jeunesse au premier rang de mes engagements dans cette campagne électorale parce qu'elle est l'avenir de notre nation. Il a été tout au long du quinquennat qui s'achève provoqué, stigmatisé, meurtri, blessé. Les taux nets de scolarisation et d'achèvement aux primaires sont encore inférieurs à 60%. Situons notre pays en queue de peloton par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement de donner à tous les enfants du monde les moyens d'achever ainsi que le complet d'études primaires. Mon ambition est de donner une égalité de chance à tous les enfants de ce pays comme l'exige la démocratie. Mes chers concitoyens, notre jeunesse a besoin d'emploi. L'emploi est avec l'école au cœur des objectifs que je me fixe pour la jeunesse. C'est pourquoi, dès le premier moment de ma présidence, je compte prendre des actions fortes pour créer un choc de confiance. Confiance en direction de l'étranger, confiance entre les Guinéens, confiance entre les Guinéens et l'État. Ces actions porteront notamment sur une déclaration solennelle du respect de la Constitution et de l'État de droit. L'indépendance de la justice, la réforme de l'administration avec la mise en place d'une haute commission de lutte contre la corruption. Mes chers concitoyens, les tâches à accomplir sont immenses. Je suis prêt à conduire la nation dans cette voie de l'apaisement et du progrès. Le 11 octobre, c'est le temps du choix. Le 11 octobre, soit nous laissons la Guinée continuer à dériver dans l'injustice, l'insécurité, la gabégie et la pauvreté, soit nous dessinons ensemble un avenir de la belle et jeune Guinée. Le 11 octobre, je vous demande de changer notre avenir. Vive le peuple de Guinée, vive la République de Guinée. Ensemble, votons c'est le. A présent, la déclaration du groupe entendait « Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité ». Guinéennes et Guinéens, bonsoir. Vous nous recevez chez vous et je vais vous transmettre les salutations chaleureuses, fraternelles et amicales d'un candidat de haut niveau. Eladj Papakoli Kourouma, président du parti groupe, candidat à la présidentielle. Mesdames et messieurs, De nos jours, il est de plus en plus admis que la démocratie constitue un préalable pour amorcer le développement durable et intégrer la croissance continue, le progrès social et la protection de l'environnement. Une société démocratique est issue d'élections libres et transparentes. Elle est dotée d'institutions républicaines conformes à un état de droit. C'est dans cette optique que s'inscrit le parti « Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité de la Guinée », groupe dont le président, je venais vous le dire, est votre fils, votre frère, votre ami, votre compagnon. Eladj Papakoli Kourouma, candidat à la présidentielle du 11 octobre 2015. « Chers compatriotes, comment consolider les acquis du passé, rétablir l'équilibre social en accélérant la croissance en vue d'assurer la prospérité de la Guinée et le bien-être pour tous dans la concorde et la paix ? Comment améliorer de façon substantielle et durable les conditions de vie de nos populations en préservant l'unité nationale et la cohésion sociale ? » Au moment déterminant du choix décisif du peuple de Guinée, nous voudrions rappeler aux Guinéennes et aux Guinéens que les institutions démocratiques, les infrastructures, les investissements sont évidemment indispensables pour assurer le développement de notre pays. « Mais, pour le groupe, la Guinée doit se relever et agir. Car la Guinée est interpellée. Elle doit refonder sa société. Tant et si fort que les valeurs fondamentales de notre société sont éclatées. Tant et si fort que les référentiels de fraternité, d'entraide, de tolérance, de vivre ensemble des Guinéens ont été fortement ébranlés par des échecs successifs. Pour le parti-groupe, la refondation de la société guinéenne est un impératif pour son développement. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans la dynamique d'une réconciliation nationale. La réconciliation dans un sens où ce sont les Guinéens qui ont vécu durement ensemble, les Guinéens qui ont subi nos échecs, des familles entières qui ont subi nos excès. Ce sont les Guinéens qui devrions avoir la force, le courage de se parler, de se regarder, de s'accepter dans le cadre d'une véritable réconciliation justice et dans le cadre d'une réparation intégrale des dommages causés aux uns et aux autres. Sans ce préalable, il est difficile que les grandes ressources minières exploitées, que les grandes infrastructures auxquelles nous aspirons tous aient un impact positif sur le développement de notre société et sur le bien-être des populations. C'est vrai qu'il y a eu des cas de développement sans démocratie, mais pour que le bien-être social perdure, pour que la Guinée toute entière participe de façon active et pleine à son développement, le Parti Groupe vous propose un modèle de démocratie libérale participative, où toutes les composantes du pays, toutes les régions du pays, toutes les filles et tous les fils de ce pays, sans exclusion, sans marginalisation, en dehors de tout communautarisme, en dehors de tout régionalisme, bousculant l'ethnocentrisme, tous les Guinéens, dis-je, vont se retrouver en frères et sœurs, pour qu'enfin nous puissions, nous aussi, faire comme ceux d'à côté, que nous puissions dire qu'en Guinée, il y a le bonheur de nos populations, qu'en Guinée, il y a le développement pour tous, que les Guinéens ont accepté le vivre ensemble, sans ces valeurs essentielles, sans ces valeurs cardinales. Le Parti Groupe pense que tout autre projet de société qui n'intègre pas ses dimensions sociales, tout autre projet, dis-je, est voué à l'échec, car les Guinéens ont beaucoup subi. Le Guinéens est fatigué, abusé, excédé. Le Guinéens a besoin de se relever. C'est donc, dans le cadre de cette réconciliation véritable, un vrai processus dense, dynamique, global, C'est dans ce cadre qu'il est possible de nous relever pour que, face à une mouvance monocolore, éprouvée par des forces politiques d'opposition divisées, La Guinée choisisse enfin la démocratie libérale participative. Je vous invite donc, chers compatriotes, guinéennes et guinéens, à accepter la candidature de votre fils, Eladj Papakoli Kuruma, de voter pour lui, pour que vous et lui, vous et tout le monde, on aborde enfin la phase ultime de la réconciliation nationale. Cela n'est possible que si vous acceptez qu'au lendemain du 11 octobre, Eladj Papakoli Kuruma devienne le président de la Guinée. Un autre parti engagé dans la course, c'est le BL, le Bloc libéral. Le directeur de campagne du parti a fait une communication à l'intention des militants. Suivez. Bonsoir, chers compatriotes. Conformément à la déclaration du candidat du Bloc libéral, Dr Fayad Milimono, et la présentation de son projet présidentiel 2015, qui tourne autour de 17 axes prioritaires, je vous présente ce soir le premier axe de ce programme ambitieux pour le développement de notre cher pays. Il s'agit de la réforme de l'administration publique et des institutions. Le premier rôle du Bloc libéral sera de faire fonctionner l'État. Rien ne se fera donc dans un État qui continue à fonctionner comme aujourd'hui. Les réformes de l'État et de l'administration seront mises en place pour assurer l'adaptation de l'administration au contexte économique et social de notre pays. Une rédéfinition des missions du service public au regard de l'évolution de notre société et du monde, une loi pourra éventuellement définir le fonctionnement du service public afin de ramener la confiance entre l'État et les citoyens et entre l'État et les partenaires au développement. Un autre point important de ce dispositif de réforme. La réforme de la fiscalité est pour accroître les recettes de l'État, chiffrée actuellement à près de 11 000 milliards au regard de la loi de finances 2015. Nous estimons qu'il y a des possibilités d'aller à un niveau plus élevé. La limitation des pouvoirs du président de la République, ceci peut nous amener à réduire la concentration des pouvoirs entre les mains d'un individu ou d'une petite élite. La rédébabilité du président devant le Parlement est une obligation et cela peut être rendu possible à travers la nouvelle constitution que le Bloc libéral va proposer au peuple de Guinée, dont l'esprit sera la mise en place d'institutions démocratiques au service du développement. Chers compatriotes, ce programme de réforme des institutions de la République est un programme ambitieux. Il prendra en compte aussi la limitation du nombre de ministres à une vingtaine pour réduire les charges inutiles de l'État et garantir l'efficacité de l'équipe gouvernementale, dont la mission est d'assurer les rôles régalants et pour promouvoir le secteur privé créateur de richesses et d'emplois. L'État a été créé par l'homme pour jouer un rôle précis, celui de servir en gouvernant bien. Par principe, le candidat Dr Fayemili Mono croit que cette gouvernance doit rester minimale pour être efficace, car elle ne doit prendre la place de l'homme qui doit continuer de créer lui-même les richesses nécessaires à son bien-être. Dr Fayemili Mono croit d'ailleurs que les principaux rôles d'un gouvernement sont d'assurer la sécurité des personnes et des biens, d'assurer la sécurité des frontières et l'intégrité du territoire, de promouvoir l'égalité des chances, de créer un environnement au sein duquel les individus peuvent prospérer dans une économie concurrentielle et d'offrir aux populations les services qui ne peuvent encore être mieux offerts par le secteur privé. Un autre paramètre important de ce programme de réforme des institutions, c'est aussi la mise en place d'un dispositif qui permettra une augmentation des salaires et de la qualité de la formation au niveau de la fonction publique à travers des tests réguliers de remise à niveau et d'évaluation des cadres et des mécanismes graduels d'amélioration de leurs conditions de vie. Les nominations ou autres fonctions stratégiques de l'État seront aussi soumises à l'approbation du Parlement à travers une commission parlementaire qui sera chargée de vérifier la qualité de leur profil en fonction des valeurs républicaines, l'intégrité, la compétence, l'expérience, etc. L'Assemblée nationale, sous la responsabilité de la gestion du pays du bloc libéral, aura un mandat de voter une motion de révocation des hauts fonctionnaires, y compris le président de la République, dès lors que cela s'avère nécessaire. Alors, chers compatriotes, pour un service public de qualité et des institutions modernes et démocratiques, votez Dr. Fayam Limounou le 11 octobre 2015. Je vous remercie. Une autre déclaration dans ce journal, c'est celle du PDN présentée par le président du parti, M. Lansana Kouyate. Guiléen, guiléen, mes chers compatriotes, hier 10 septembre 2015, je me suis adressé à vous avec franchise, avec sincérité, mais aussi avec humilité. Me voilà encore avec vous dans vos foyers, vous regardant presque les yeux dans les yeux. Le message s'adresse à toi, père de famille. Il s'adresse à toi, mère de famille. Il s'adresse aussi à toi, enfant de famille. Le temps d'attention que vous m'accordez, tous, m'est précieux, mais aussi nécessaire à votre compréhension. Si, pour ouvrir la série de communication, je vous avais présenté de façon générale les faiblesses que nous avons constatées à la marche de notre pays, aujourd'hui, je voudrais commencer les propositions qui sont miennes, tirées de l'important document projet de société, dont le PDN a mis un an à dessiner la trame. Ce sont des propositions simples, secteur après secteur, pour montrer de façon concrète ce que nous ferons après le 11 octobre 2015, si vous nous accordez votre confiance. Le premier de ces sujets porte sur la mise en place d'une démocratie fondée sur la force des institutions et l'équilibre des pouvoirs. Penser que l'Afrique a une spécificité, ou disons-le franchement, des faiblesses qui ne lui permettront pas d'exercer la démocratie à l'occidentale n'est qu'une fuite en avant. Les principes généraux de la démocratie sont partout les mêmes, fondés sur le pouvoir du peuple à choisir la méthode d'être gouverné, à choisir à cet effet ses dirigeants et à penser sur le respect de ses droits. La démocratie est alors le choix d'institutions qui incarnent cette volonté populaire. Au XIIe siècle déjà, presque plusieurs empires africains, baignés pourtant dans les réalités d'alors, ont adopté des constitutions avant-gardistes en cette matière. Une société de liberté et de responsabilité, une société de progrès et de justice, une société de partage et de solidarité sont à la portée de tout pays du monde qui s'en donne la vocation. En Guinée, le régime est présidentiel depuis notre accession à l'indépendance en 1958. Il en est de même pour beaucoup de pays, africains d'ailleurs. Le choix du PDN et de ses alliés s'orientent vers un régime présidentiel maîtrisé, fondé sur le renforcement des équilibres entre les pouvoirs. De cela, le pouvoir présidentiel sera limité dans ses débordements, dans ses excès et dans ses outrances. A cet effet, notre projet porte sur la limitation de l'âge des candidats à la magistrature suprême de 40 ans à 75 ans, renouvelables une seule fois, sans aucune possibilité d'amendement de la Constitution à cet effet. L'institutionnalisation du poste de Premier ministre en le rendant responsable devant le président qui le nomme et devant l'Assemblée qui l'apprécie, l'amendement du pouvoir de révision de la loi fondamentale en empêchant les révisions inopportunes sinon opportunistes, notamment celles relatives au nombre et à la durée des mandats, à la limitation d'âge des candidats, à la forme républicaine de l'État, etc. Le Premier ministre et la ministre devront, comme cela se doit, passer devant l'Assemblée nationale chaque fois que les députés en exprimeront le besoin pour les éclairer sur l'actualité des activités gouvernementales. Le président de la République, élu du peuple, comme les députés, devra deux fois l'an, passer devant l'Assemblée nationale pour lui présenter un état de ceux qui constituent son domaine régalien. 1. L'État de la nation. Il s'agit de l'état de l'unité de la nation en tant que composé de régions et de l'État social en tant que composé de citoyens vivant des conditions différentes. 2. L'État de la sécurité nationale. La sécurité étant l'absence de menaces de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays. 3. L'État du fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays. 4. L'État des relations extérieures que notre pays entretient avec les autres pays du monde. Au cours de ces exposés, le chef de l'État devra présenter la situation de chacun de ces secteurs, non seulement tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait évoluer. 6. Le renforcement des programmes des pouvoirs législatifs en lui donnant le droit de regard sur certaines nominations importantes avec un droit de blocage si évidence il y a. Le PDN soumettra à étude 5. La recomposition de la Cour constitutionnelle en y apportant les modifications suivantes. Premièrement, la désignation de deux avocats au lieu d'un élu de façon démocratique par leur père. Deuxièmement, la désignation d'un représentant de l'Institut national des droits humains au lieu de deux. Et d'autres réflexions sur ce sujet pourront suivre. Mes chers compatriotes, dans les jours et semaines à venir, nous évoquerons successivement la décentralisation, la vraie, qui, dans tous les domaines, donnera vie à nos communautés locales. L'assainissement de l'administration publique et surtout sa modernisation. La politique de défense et de sécurité, la justice, les affaires extérieures, l'éducation, la jeunesse, la culture, le sport, l'environnement, les politiques sectorielles de production, d'échange et de consommation. Avant la fin de la campagne électorale, les 100 projets du PDN seront couverts pour vous permettre de connaître ce que moi, l'ensemble duiaté, élu président de la République, ferai pour le peuple de Guinée qui mérite une vie meilleure. Vive la Guinée et je vous remercie. Le RPG arc-en-ciel du candidat professeur Alfa Kondé propose aux Guinéens ce soir un commentaire des citoyens sur quel état dans les différentes langues du pays. Alfa Kondé ... 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